France Bleu Provence matin, 100% Sud. Il est 7h48, le sénateur Rassemblement National Stéphane Ravier, dans les Bouches-du-Rhône, est candidat à la mairie de Marseille et votre invité de France Bleu Provence ce matin, Camille. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu Provence ce matin. Le gouvernement met fin à l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19 après l'avis du Haut Conseil de la Santé. Le professeur marseillais Didier Raoult lui dit qu'il va continuer d'en prescrire. Vous trouvez qu'il a raison ? La différence entre le gouvernement et Didier Raoult, c'est que M. Raoult est un médecin. Remarquez au gouvernement, il y a aussi un médecin, c'est M. Véran. M. Véran qui a fait preuve d'incompétence, d'impréparation et de mensonge pendant des mois. Qu'a fait le professeur Raoult ? Il a tout simplement mis en place un centre de dépistage et pour les Marseillais qui étaient testés positifs, il leur a proposé son protocole. Voilà son crime. C'est celui de vouloir soigner. Et que je sache, les plaintes qui tombent les unes après les autres, elles concernent le gouvernement et pas le professeur Raoult. Moi, je ne suis pas médecin. Vous pensez que c'est une décision politique, alors que le Haut Conseil de Santé dit, comme l'OMS, que ça peut être inefficace déjà et puis dangereux ? Il y a des centaines, peut-être des milliers de Marseillais qui ont bénéficié de ce protocole et aucun n'a porté plainte contre le professeur Raoult. Et beaucoup disent avoir été soignés. Alors moi, je ne suis pas médecin, je sais ce que je lis, je sais ce que j'entends. Alors peut-être que le professeur Raoult a ce défaut d'être le médecin du peuple. Ce n'est pas un médecin des grands... Vous seriez prêt donc à prendre de l'hydroxychloroquine si vous étiez malade ? Ah ben écoutez, un certain nombre de Marseillais l'ont pris et ne s'en portent pas plus mal, voire se portent mieux. Il y a d'autres protocoles, il y a d'autres professeurs, moi j'en connais à l'hôpital Nord, qui n'ont pas ce protocole, qui soignent aussi. Moi, je n'exclus rien à partir du moment où cela fonctionne. Ce que je constate, c'est que M. Raoult, ce professeur du peuple, est la cible des grands laboratoires de l'intelligentsia parisienne du sanitaire. C'est peut-être là son crime d'être marseillais vis-à-vis de l'intelligentsia parisienne, encore une fois, de ceux des représentants des grands laboratoires, face aux représentants sanitaires du peuple. Stéphane Ravier, les pistes de vélo dessinées après le confinement, on vient d'en parler sur France Bleu Provence, supprimées, notamment à Marseille, celles sur l'avenue du Prado. Ce n'était pas une bonne idée ? C'était effectivement trop dangereux, comme le dit Martine Vassal ce matin ? Oui, mais c'est Martine Vassal qui les a mises en place, ces pistes cyclables. Elle les a mises en place parce qu'il fallait faire de la com' durant la campagne électorale. Ce n'était pas une bonne idée ? Si elle les retire, c'est qu'elle a quand même constaté, et c'est surtout les utilisateurs qui ont tiré la sonnette d'alarme avant qu'il y ait des accidents graves. Mais ce n'est pas seulement sur l'avenue du Prado que certains nombres de pistes cyclables sont dangereuses. On fait des pistes de façon complètement ubuesque, à contresens, dans des ruelles. Je pourrais vous en montrer, moi, dans le 14e arrondissement, par exemple, à Sainte-Marthe, où il faut être extrêmement courageux, voire suicidaire, pour utiliser son vélo sur ces pistes-là. On fait des pistes pour faire des pistes et pouvoir clamer, regarder comme je suis écolo, regarder comme je prends soin de Marseille. Mais ce n'est absolument pas sérieux. Votre auditrice, d'ailleurs, l'a très bien remarqué. Vous étiez opposé, Stéphane Ravier, à la date du 28 juin, pour le second tour des municipales. Est-ce que vous pensez que c'est trop risqué d'organiser ce scrutin ? Écoutez, le gouvernement a décidé d'organiser ce second tour le 28 juin. Le vin est tiré, il faut le boire. Citoyens aux urnes, cette élection municipale est une élection extrêmement importante. Elle engage notre avenir, chacun d'entre nous, notre quotidien, en matière de propreté, de transport, de sécurité, de fiscalité. Vous craignez justement une abstention quand vous dites citoyens aux urnes ? C'est que vous craignez justement une abstention comme au premier tour ? À l'heure actuelle, les Marseillais, car je pense à eux en priorité, vous le comprendrez, sont encore, peut-être pour certains d'entre eux, dans une certaine crainte. Mais moi, je leur dis que les médecins, le corps soignant, et pas les politiques, parce que moi, dans ce cadre-là, je n'écoute que les médecins, nous disent que l'épidémie est derrière nous. Et quatre semaines vont s'écouler. Elle sera, je pense, sinon terrassée, mais vraiment un vieux souvenir. Il faut donc, oui, aller aux urnes, d'autant que toutes les mesures seront prises devant et dans les bureaux de vote, pour que le vote soit sécurisé. L'élection municipale est cruciale, c'est un moment démocratique important. Il faut que les électeurs se mobilisent, il faut qu'ils aillent voter, absolument. Surtout ceux qui s'apprêtent à voter pour le Rassemblement National, d'ailleurs. Bien sûr, c'est là où vous pensez d'ailleurs avoir vos réserves de voix. Merci beaucoup Stéphane Ravier, candidat à la mairie de Marseille, donc invité de France Bleu Provence ce matin. Bonne journée. Belle journée. Et l'interview t'a réécouté, évidemment, sur francebleu.fr. 7h53 du Bleu.